Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa, je suis Afolake Oyinloye, au sommaire cette semaine. Les producteurs de vanille d'Ouganda s'arment pour protéger une récolte lucrative. Les smoothies superfood favorisent le business du baobab en Afrique. Des frères somaliens investissent dans une ferme laitière pour répondre à la demande locale du lait frais. L'Ouganda, le quatrième exportateur mondial de vanille, augmente sa production pour bénéficier des prix de cet arôme, plus précieux que l'argent, alors que la hausse de la demande mondiale force les producteurs à embaucher de gardes armés pour dissuader les voleurs. A l'échelle mondiale, Madagascar est en tête des exportations de vanille avec 1 600 tonnes par an. La production ougandaise diversifierait les approvisionnements mondiaux et verrait les agriculteurs de certaines des meilleures plantations au monde récoltés jusqu'à 600 000 dollars par tonne. La hausse des prix de la vanille sur le marché mondial est devenue une menace pour les agriculteurs ougandais, plutôt qu'une bénédiction. Des voleurs armés assiègent des fermes pour voler des gousses de vanille et sont ensuite vendus à des courtiers sans scrupules. Les agriculteurs de KCC, dans l'ouest du pays, sont obligés de s'armer ou d'engager des gardes de sécurité pour dissuader les chasseurs de vanille. La vanille mûrit après 9 mois. Nous sommes obligés de la garder sans dormir, de jour comme de nuit, même si les moustiques nous piquent. Nous aimerions que le gouvernement fournisse des règlements appropriés pour la vente de vanille, parce que tout ce commerce illégal est sous la surveillance du gouvernement. La vanille transformée rapporte environ 600 dollars sur le marché international, car la demande de vanille naturelle plutôt que synthétique augmente. Nous avons près de 100 agriculteurs qui ont perdu la vie. Certains d'entre eux perdent la vie lorsqu'ils se dirigent pour voler la vanille, parce que les champs de vanille sont peut-être protégés par des gardes armés, d'autres personnes armées localement avec des lances et des fusils. Ils finissent par harponner peut-être la personne dans le champ. La vigilance de la police et de ses gardes, et des familles surtout en cette période de pointe, est élevée pour décourager les vols, mais aussi les gens qui prennent la loi en main pour assassiner ceux qu'ils soupçonnent d'être impliqués dans de tels vols. L'Ouganda produit environ 150 tonnes de vanille transformée par an, dont la plus grande partie est vendue aux Etats-Unis, en Inde et au Royaume-Uni. Un kilo de vanille non transformée se vend localement à environ 67 dollars. Ronald Kato, journaliste à Africa News, nous en dit plus sur le sujet. Merci de nous avoir réjoint. Merci de m'avoir invité, Afolake. Ronald, vous avez travaillé en Ouganda pendant plusieurs années. Que pouvez-vous nous dire sur l'exportation de vanille dans le pays? La vanille est l'une des cultures de rente les plus importantes de l'Ouganda. La culture à nourrir, des dizaines de milliers de familles en Ouganda pendant de nombreuses années a connu un regain d'intérêt depuis 2015. La dernière fois que cela a suscité autant d'intérêt, c'était il y a 15 ans, lorsque les prix sur le marché international et dans les fermes en Ouganda étaient vraiment bons. Le prix de la vanille en Ouganda maintenant est d'environ 70 dollars, ce qui représente beaucoup d'argent pour les agriculteurs ougandais. Et un kilo est à 600 dollars sur le marché international. Il y a donc beaucoup d'intérêt pour la culture en ce moment. L'Ouganda Export Promotion Board, l'agence gouvernementale chargée de la promotion des exportations, vise à exporter 100 tonnes de mairie de la récolte cette année, est loin des 75 tonnes mériques exportées l'an dernier. Cela montre à quel point l'intérêt pour la récolte est revenu depuis la chute des prix mondiaux en 2006, qui a vu de nombreux agriculteurs ougandais réduire leurs plantations en signe de frustration. Le vol pose un problème dans l'industrie maintenant que le secteur devient plus lucratif. Quelles sont les mesures prises pour y remédier ? Comment le gouvernement est-il impliqué ? Chaque fois qu'il y a une récolte exceptionnelle de vanille en Ouganda et bon prix, le vol devient un problème important. Et cela n'affecte pas seulement les marges bénéficiaires des producteurs de vanille de l'Ouganda, mais cela ternit aussi l'image des gousses de vanille de l'Ouganda sur le marché international. Ce que la police ougandaise fait, c'est d'augmenter les patrouilles alimentaires dans les villages et les plantations où la vanille est cultivée. Les producteurs de vanille travaillent aussi à engager des services de sécurité privée pour sécuriser leurs récoltes de vanille. Ceux qui sont unis en coopérative engagent des équipes de sécurité privée pour sécuriser leurs fermes. La police travaille également avec les producteurs de vanille pour former ce qu'ils appellent des groupes de police communautaires, qui offrent des services de patrouille pour s'assurer que la criminalité ne s'empare pas des fermes de vanille. La vanille n'est toujours pas la première culture commerciale de l'Ouganda. Que fait-on pour augmenter le développement de la vanille en Ouganda ? Eh bien, le gouvernement ougandais s'est concentré sur le café. Le café reste la culture la plus importante de l'Ouganda. C'est la principale source de devises étrangères de l'Ouganda et vous ne pouvez pas vraiment blâmer le gouvernement. Une grande partie des efforts pour promouvoir la culture de la vanille en Ouganda sont dirigés par le secteur privé. Le gouvernement n'y participe pas beaucoup. Cette année, le gouvernement fait un peu d'efforts pour attirer les investisseurs qui investissent dans la valeur ajoutée de la vanille. et c'est une bonne chose. L'Ouganda compte 112 districts, mais la vanille n'est cultivée que dans environ 7 districts et elle peut pratiquement pousser n'importe où dans le pays. Je pense donc que le gouvernement doit faire en sorte que davantage d'Ougandais s'intéressent à cette culture. L'Ouganda est seulement quatrième sur le plan continental et douzième dans le monde. Je pense que nous pouvons devenir numéro un si nous concentrons plus d'efforts pour intéresser plus de gens à la culture. Merci beaucoup. Merci. Les baobabs n'étaient prisés que pour une utilisation locale, mais un petit réseau de producteurs et de fournisseurs a propulsé la demande pour les fruits à l'étranger. Les détails juste après la pause. Stay with us.